Ligue Démocratique, Dupkor est là, quelqu'un a dit qu'il n'y a pas d'investir à Maudouba. Oui, je ne sais pas où je vais prendre l'information, mais il a raison. Parce que, nous avons dit Ligue Démocratique, et je crois que d'ailleurs, en primeur, parce que les journalistes ont eu l'information, le 23 décembre, incha'Allah, samedi prochain, il va faire un congrès d'investiture à Maudouba, au Théâtre National d'Annie-Souradon, à peu de 15 heures. Il va avancer, commencer à mobiliser ses militants. Demain, il va y avoir une réunion permanente nationale, toute la journée, pour préparer le congrès bon. Donc, il a raison de dire qu'elle doit préparer l'investiture pour qu'on a fait, incha'Allah, samedi le 23 décembre, au Théâtre National d'Annie-Souradon. Parce que, nous avons cohérence, au passage, je vais féliciter PS, féliciter AFP, de ce congrès d'investiture. Je vais faire des politiques, cohérence de vie à Maudouba. Nous avons eu l'occasion depuis 2012. Nous avons eu l'occasion depuis 2012. Nous, au premier tour de la présidentielle de 2012, nous avons eu l'occasion de notre candidat. Nous avons eu l'occasion de soutenir Benno Sigil et Tanor. Tanor est candidat. Mais nous avons eu l'occasion de nous parler du premier tour. Nous avons soutenu le candidat de l'opposition du premier. C'est ce qui est de Benno Bokliyaka. Depuis, nous avons eu l'occasion. Nous avons eu l'occasion parce que nous avons eu l'occasion de la sensibilité, une sensibilité de gauche. Nous avons eu l'occasion d'avoir eu l'occasion. Nous avons eu l'occasion de la sensibilité de gauche. Nous avons eu l'occasion de nous connaître. Mais si nous avons eu l'occasion d'équité territoriale et d'équité sociale, ce n'est pas une vue de l'esprit. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Équité territoriale et d'équité sociale qui est en Sénégal depuis 2012. Et ce n'est pas un axe fondamental pour la gauche. Donc nous avons eu un problème pour déciber nos Bokliyaka. Tant que les politiques, nous nous continuons. Ensuite, Ligue démocratique, le 13 août, nous avons eu le bureau politique. Je suis le 3 juillet, la déclaration de l'esprit des candidats. Le 9 juillet, la conférence des leaders de Bernaud des réunions de commencer des khalat pour un candidat. Le 13 août, Ligue démocratique, le bureau politique. Le bureau politique, nous avons eu la décision. Nous avons eu la décision le 13 août, nous avons eu le candidat de Bernaud Bokliyaka. qui s'est soutenu. Ce qui n'est pas, personne ne sait pas que l'Ambud Bokliyaka le donne. Mais nous avons eu la décision. Si nous avons eu la décision, le 13 août, le 16 septembre, nous avons eu la décision. Le 16 septembre, le 16 septembre, nous avons eu la réunion de Dakar sur une secrétariat permanente avec le 16 septembre, le 16 septembre, le 16 septembre, le 16 septembre, nous avons eu la décision. Nous avons eu la décision de décision à un moment de faire un candidat de la démocratie. Depuis, nous avons eu le temps que beaucoup. Mais je vais préciser une affaire. Le 9 juillet, la conférence des leaders de faits réunions, nous avons eu la décision de la carte blanche pour nous choisir. Nous sommes une partie de gauche, une confédération pour la démocratie et le système CDS. Nous, nous ne nous demandons pas de carte blanche, mais on veut être consultés sur le choix du candidat. Je suis le dégéné de la CDS. Le 18 août, je lui ai accordé une audience à la CDS. Avant de choisir, avant de ne pas. Nous avons eu une audience pour nous. Je lui ai accordé une audience à la CDS. CDS, nous avons eu le tour, mais nous avons eu le profil candidat. On a dressé le profil, parce qu'il est un candidat qui veut dire qu'il est un candidat. Je prends une bonne note. Nous choisirons Amadouba, nous considérons que Amadouba, son profit répond au profit de la CDS. Donc, nous, Ligue démocratique, les portes de la CDS, nous soutenons la candidature d'Amadouba. Et je le répète, la Ligue démocratique va faire son congrès d'investiture pour son candidat Amadouba. Parce que la politique a une cohérence. Je vois, il y a un collègue, il y a un journal qui a été traîné d'investissement sur Amadouba. Vous savez, Birame, je me suis habitué de dire, si vous êtes en politique, vous soutenez un candidat qui a gagné, ce qui a été qui a été mérité. Je prends l'exemple de 2012. Si nous soutenons Makissaye en 2012, gagner, gouverner avec Makissaye, parti, peut-être pas tous les partis, mais il y a des partis qui ont des ministres, les députés, les directeurs. Vous n'avez pas des ministres. Ils n'ont pas des ministres. Un ministre. Après, vous n'avez pas un député. Il y a des députés. Il y a des PCA. Il y a des députés qui ont des partis. Il y a des PCA. Il y a des PCA. Et il y a des PCA. 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 Mais il y a des PCA. Il y a des PCA. Parce que l'APR, le parti a un seul APR en tant que parti qui a gagné l'APR. Donc, si nous avons gagné, nous avons gagné. Même si nous avons investissement, pour moi, ce n'est pas gênant. On investit notre espoir sur le candidat à Maudouba. Pour gagner, on gouverne ensemble. Parce que c'est ça le credo. c'est ça, évidemment, l'entente. On gagne ensemble, on gouverne ensemble. Lutter ensemble, gagner ensemble, gouverner ensemble. Et quoi qu'on dise 2012, Makissal a tenté de gouverner ensemble avec ses amis. Parce qu'il y a un observateur. Les coalitions de Bénobo Bokiyaka 2012, du point de vue de la logibilité, aucune coalition politique n'a autant duré que Bénobo Bokiyaka. mon magnifique politique depuis les années 80. Mais que ça soit dans l'opposition ou au pouvoir, une coalition qui a tant duré moussour avec le Sénégal. C'est du fait de Makissal, c'est du fait également des leaders qui sont dans Bénobo Bokiyaka. Et je termine par là. Je parle de la politique qui a une cohérence mais qui a une objectivité. Si on regarde le Sénégal actuellement, il y a une partie qui n'a pas d'élection à gagner. Depuis 2012, aucun parti du pouvoir ou de l'opposition n'est allé seul aux élections. Il y a une partie qui n'a pas d'élection à l'opposition ou à l'opposition qui n'a pas d'élection seul. D'accord. N'yep, ils vont en quoi d'élection. Parce que les partis ont fait une analyse objective de la situation. En 2007, nous avons investi en Bénobo Bokiyaka. Nous sommes un candidat. En 2007, on a fait le tour du pays et on a eu un résultat. Mais le résultat était tellement décevant que nous devons poser une réunion. Au niveau de la Ligue démocratique, nous allons mettre en place un comité scientifique pour analyser la situation. Le comité scientifique c'est le président. il y avait des cadres dans ce comité scientifique. On a fait des enquêtes d'opinion. On a fait des focus groupes. On est allé à l'intérieur du pays pour avoir la perception que les Sénégalais ont de la Ligue. Pourquoi ? Les Sénégalais sont d'accord mais ils ne votent pas pour nous. Mais les résultats ont dit qu'en tant que parti ne voulaient gagner l'élection. nous avons fait des congrès en 2008. C'était le sixième congrès en 2008. Nous avons fait des congrès et il faudrait que nous devons faire ce qu'on appelle le grand parti de rassemblement. Nous avons habitué de suivre le discours L.D. Depuis 2008 au sixième congrès il y a ce qu'on appelle le grand parti de rassemblement. Pour nous, les partis-là entités, isolés nous devons faire un temps. On doit aller vers de grands rassemblements. Nous avons fait un accord beaucoup d'idéologie ou beaucoup d'idéaux beaucoup de références pour nous créer un grand parti de rassemblement. Nous avons commencé par une confédération. C'est-à-dire qu'il y a un parti de gauche. La confédération pour la démocratie et le socialisme que parle d'imbasté de Djite existe depuis 2015. Et aujourd'hui, nous avons neuf partis. Au début, c'était six partis mais depuis février AJS de Bastille Roussard de Gounati il y a des réunions de CHSA de Gounati le mouvement des révolutionnaires de gauche de Momodouagé de Gounati. Donc la CDS est énergie. Aujourd'hui, on est à neuf partis et la CDS existe depuis 2015. Il s'y ajoute ce qu'on appelle la gauche plurielle depuis le 5 et 6 août. Tous les partis de la gauche plurielle PS, AFP et d'autres 36 partis et mouvements défendent assis le 5 et le 6 août. Nous avons d'accord qu'il faut une confédération des partis de gauche. Donc nous avons un peu parallèlement à Beno Bokyakar. Quand tu m'as envoyé le thème hier que Beno Bokyakar est un bois de sauvetage pour les partis de gauche en tant qu'affirmation. Je ne suis d'accord mais je n'ai pas fait point d'interrogation parce que ça ne peut pas être une affirmation. Autant les partis de gauche sont embarqués dans la barque Beno Bokyakar autant l'APR est embarqué dans la barque Beno Bokyakar parce que l'APR ne peut pas gagner élection. Pour nous gagner il faut dire que les lois gauches et l'APR qui sont Beno Bokyakar deviennent gagner et on fait comme 2012 on gouverne ensemble. D'accord D'accord Papsane